donc bonjour mes élèves de sixième c'est donc la première vidéo de cours sur le système solaire donc comme d'habitude je parle j'ai oublié de faire pause vous copiez le cours etc etc donc le système solaire tout d'abord le soleil qu'est ce que c'est que le soleil le soleil et notre étoile alors une étoile d'une manière générale c'est une énorme boule de gaz on fut son thermonucléaire qui produit beaucoup de lumière et de chaleur alors je vais pas expliquer ce que c'est que la fusion thermonucléaire faut juste savoir on peut pas vraiment on peut pas dire que c'est une boule de feu d'accord c'est une boule de gaz en fusion thermonucléaire sa température est extrêmement forte on parle de plusieurs centaines de milliers de degrés voire millions de degrés pour l'endroit le plus chaud du soleil ça produit donc beaucoup de lumière et de chaleur la preuve on est quand même à 150 millions de kilomètres du soleil et on ressent très bien sa chaleur alors que vous pouvez bien le savoir vous avez déjà vu du feu etc que dès que vous éloignez un petit peu du feu la température descend très rapidement donc imaginez la chaleur que peut dégager le soleil pour qu'on arrive à le sentir alors qu'on est extrêmement loin du soleil le rayon du soleil est de quasiment 700 mille kilomètres alors il faut savoir que le rayon de la terre c'est à peu près 6400 kilomètres ça veut dire que en gros pour la grosse boule qu'est le soleil si je voulais aller de bout à bout en mettant des planètes terre j'ai plein de planètes terre dans ma poche il faudrait mettre à peu près 100 planètes terre côte à côte pour aller d'un bout à l'autre du soleil il faudrait pour remplir mon soleil à coup de terre il faudrait à peu près un million de planètes terre pour le remplir pour comparer un petit peu la taille la distance terre soleil est à peu près 150 millions de kilomètres ça voudra dire qu'il faudra mettre à peu près que juste pas de bêtises 1000 planètes terre côte à côte pour arriver du soleil jusqu'à la terre et le soleil est au sein du système solaire comme il est énorme il est une énorme masse on parlera pas de la gravitation c'est le chapitre qui se voit en troisième mais en gros tout ce qui a une masse attire les autres masses comme c'est lui qui a la plus grosse masse dans le système solaire il va attirer tous les trucs qui est autour de lui c'est pour ça qu'on tourne autour de lui hop pardon je reviens en arrière donc je vous laisse faire poser copier donc autour du soleil tournent les planètes il y en a huit autour du soleil elles tournent quasiment en faisant des cercles c'est des cercles un petit peu écrasés mais ça ressemble vraiment à des cercles donc on a huit planètes mercure vénus terre mars jupiter saturn uranus et neptune ce sont donc les huit planètes en partant de la plus proche mercure à la plus éloignée du soleil neptune donc je vous laisse faire poser copier il existe en gros deux sortes de planètes le premier cas ce sont les planètes telluriques celles qui sont plus proches du soleil mercure vénus la terre et mars et puis il y a aussi les planètes gazeuses ou planète jovienne ou planète géante gazeuse jupiter saturn uranus et neptune en gros une planète ténurique ce sont des planètes qui ont une surface solide on peut se balader sur terre il ya un sol il n'y a pas de souci alors que si vous allez sur une planète gazeuse vous n'avez pas de sol à proprement parler alors il ya bien au noyau au centre de ces planètes là un noyau solide mais il entourait d'une énorme couche de gaz con sur lequel on peut pas se poser on peut pas marcher c'est en général composé de d'hydrogène et d'hélium donc l'hydrogène c'est un gaz explosif l'hélium c'est le gaz qu'on utilise pour faire gonfler les ballons qui s'envolent c'est celui qui fait parler comme mickey lorsqu'on le respire donc ça pardon ce sont les planètes gazeuses donc en gros on a deux catégories de planètes on remarque que toutes les planètes ténurique sont proches du soleil et les planètes gazeuses sont les plus éloignées pardon laisse reposer copier alors pour finir la vidéo on va parler de schéma et puis les autres objets du système solaire donc là on une petite image que j'ai trouvé sur internet qui montre un petit peu le système solaire donc là on voit le soleil qui au centre donc il est tellement énorme qu'on n'en voit qu'un tout petit bout on voit les planètes mercure vénus terre et mars qui sont ici qui sont assez proche du soleil et puis autour de là on voit une ceinture d'astéroïdes donc ça c'est la première ceinture d'astéroïdes a fait tout le tour du soleil comme ça donc un astéroïde c'est quoi c'est un énorme caillou qui fait entre dizaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres de taille ça n'a pas de forme précise ça peut avoir n'importe quelle forme ça n'a pas une forme ronde en tout cas ou alors c'est très rare après on a les quatre planètes jupiter saturnes uranus et neptune qui sont donc les quatre planètes gazeuses donc on peut voir qu'elles sont beaucoup plus éloignées du soleil que la terre et puis après cette ces quatre planètes on a la ceinture de cooper qui est donc une autre ceinture d'astéroïdes qui est beaucoup plus grande que celle qui entre mars et jupiter en terme de largeur donc là c'est pas du tout à l'échelle faut savoir que là on a la distance terre soleil qui est là d'accord cette distance là là cette ceinture d'astéroïdes elle est 50 fois cette largeur là donc il faudrait faire 50 fois cette distance là on aurait tout le temps des astéroïdes comme cette ceinture est extrêmement loin du soleil il fait extrêmement froid dans cette région là et donc ce sont des corps glacés même manière les planètes gazeuses sont des planètes glacées parce qu'il fait extrêmement froid car elles sont trop loin du soleil et que l'effet sera mon froid donc je récapitule on a trouvé une ceinture d'astéroïdes entre mars et jupiter on est sorti d'un énorme caillou nana 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 ce que je viens de dire après neptune on a la ceinture de cooper c'est exactement tout ce que je viens d'expliquer sur la photo il faut savoir que l'ensemble du système solaire est dans une sorte de gros est entouré par une sorte de gros nuages en forme de boule qui s'appelle le nuage dort qui est un nuage qui est composé pareil qui est sur de très grandes distances de corps blessés parce qu'il est extrêmement loin du soleil je voulais se reposer copier de temps en temps il y a des on trouve des planètes naines au bord des ceintures d'astéroïdes donc en gros une planète naine c'est quoi c'est un peu comme une planète c'est sphérique parce que c'est une masse suffisamment important pour devenir ronde c'est une question de masse la forme que possède un corps céleste partir d'une certaine masse vous avez forcément une forme ronde ça s'explique par la physique mais qui n'est pas au programme de sixièmes et donc ce sont des planètes mais qui sont entourés d'astéroïdes d'où le nom de planète naine d'accord donc il y a pluton iris maquemake il y en a d'autres ce sont les planètes naines et puis tout à l'heure on parlait de la ceinture de cuppère donc et là la ceinture d'astéroïdes qui est après neptune ou du nuage dehors qui est donc le gros nuage qui englobe tout le système solaire de temps en temps un truc se décroche entre guillemets de ces trucs là et tombe vers le l'intérieur du système solaire en avançant il se retrouve plus proche du soleil et du coup il se réchauffe et une partie de ce corps se transforme en gaz et on parle alors de comète et on obtient un truc qui est extrêmement joli à voir attention ce n'est pas une étoile filante on observe ça ça c'est une comète de temps en temps elles sont visibles elles passent très rarement proche de la terre c'est un phénomène assez rare les étoiles filantes d'ailleurs juste par culture générale qu'est ce qu'une étoile filante c'est une petite météorite on voit un petit caillou qui arrive au niveau de très très vite au niveau de la terre et il va taper sur l'atmosphère de la terre et quand il va rentrer dans l'air ça va le frotter alors c'est comme quand vous frottez votre bras avec votre main ça vous chauffe l'air va frotter ce caillou qui va prendre feu et donc du coup ça fait une étoile filante parce que c'est du coup comme il prend feu ça produit de la lumière et donc on le voit un truc lumineux qui passe à fond la caisse et gay est extrêmement joli alors je vous laisse faire poser copier merci